Des figures marquantes de l'histoire de l'abbé James. Une série de capsules historiques réalisées par la Société d'histoire régionale de Shibugamo. Thomas Fecteau, entre ciel et forêt. À cette époque d'après-guerre, où le territoire Iyuishti Bay James demeurait inaccessible par voie terrestre, Thomas Fecteau, ce pionnier de l'aviation de Brousse, a sans contredit participé au développement socio-économique et culturel de cette région, en permettant à des centaines de bâtisseurs de se rendre en ces lieux isolés du nord du Québec. Thomas Fecteau vient au Monde le 17 octobre 1925 à Sainte-Marie-de-Beauce, le berceau de plusieurs pionniers de l'aviation au Québec. Troisième d'une famille de onze enfants, il grandit au contact de pilotes reconnus, dont deux de ses oncles, Joseph et Arthur Fecteau. Thomas a douze ans lorsqu'il accompagne l'un d'eux pour la première fois. C'est envolé l'émerveille et marque le début de son rêve de devenir pilote. À 22 ans, déjà titulaire d'une licence en mécanique, il part faire son cours de pilotage à l'ancienne Lorette Airways. En 1947, Thomas Fecteau est recruté par son oncle Arthur, qui possède une compagnie d'aviation prometteuse à Sainte-Marie-de-Beauce. Ses avions de brousse sont de véritables taxis pour tous ceux qui se rendent dans les territoires en plein développement de la Baie-Tibie, de la Baie-James et de la région de Chibougamou. Thomas, conscient de sa grande chance, est impatient de contribuer à cette effervescence. Il complète sa formation auprès de son oncle, qui lui enseigne le périlleux métier de pilote de brousse. Durant sept belles années, au-dessus d'un territoire peu cartographié et à la merci d'une météo imprévisible, il pilote à l'estime des appareils rudimentaires sans aucune aide à la navigation, tels que le Norseman, le Beaver, le Hotter ou le Foxmark. En plus d'assurer le service postal et le ravitaillement dans la brousse, c'est avec un grand sens du devoir et un souci constant de rendre service qu'il prend à bord des bûcherons, des autochtones, des prospecteurs, des commerçants de fourrure, du personnel médical et parfois même des patients. En 1953, il se marie avec Françoise Gaudreau, la fille d'un arpenteur rencontré au Lacopé-Miska lors d'un ravitaillement. Après la naissance de leur premier enfant en 1955, face à ses nouvelles responsabilités familiales, Thomas Fecteau réoriente sa carrière comme pilote de ligne pour Québécaire à Rimouski. En 1960, il est nommé chef pilote pour le Service aérien gouvernemental du Québec où il participe au développement et à la mise en service des appareils Canso et CL215 pour combattre les feux de forêt. Malgré les rigueurs de son métier, chaque vol était pour lui une belle aventure. Il partageait les ambitions, les joies et les épreuves de ses passagers qui, tour à tour, comme lui, façonnaient le nord du Québec. En 1988, après 40 ans de pilotage, il tire sa révérence, poursuivant durant quelques années ses travaux pour la protection des forêts. Il décède le 1er novembre 2019 à l'âge de 94 ans. Cette capsule historique a été réalisée par la Société d'histoire régionale de Shibugamo en partenariat avec l'administration régionale Bay James, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.